Aujourd'hui on peut dire que l'hydrojet est plus efficace qu'un massage traditionnel déjà pour la simple et unique raison qu'un masseur lui va se fatiguer au bout d'un certain temps quelqu'un qui va masser pendant 20 minutes à pression identique c'est juste inhumain donc ça fait partie d'un des facteurs de la machine et en plus de ça vous avez deux g sur la machine ce qui permet vraiment de prendre les parties du corps de la même façon en même temps. Toutes les pathologies peuvent être indiquées sur l'hydrojet peuvent être en indication il faut pas voir dessus que des pathologies osteoarticulaires on voit aussi des pathologies viscérales où il y a pas mal de résultats par contre on mettra en contre-indication de cancer finalement pour les douleurs des patients ça pourrait être une indication au niveau de la législation vu qu'on parle de l'hydro qui relance l'afflux sanguin métaboliquement on pourrait relancer également tout ce qui est métastase donc on ne prend pas le risque de mettre les patients cancéreux dessus. On n'a pas systématiquement besoin d'un professionnel de santé aujourd'hui il y a pas mal de thalasso et de spa qui sont équipés d'hydrojet la machine ne fait aucun mal à qui que ce soit néanmoins pour certains protocoles c'est des professionnels de santé aujourd'hui qui orientent les cures qui sont plus ou moins à faire selon les pathologies. Sur le même principe que la cryo malheureusement l'hydrojet la fréquence ça va être en fonction des pathologies alors on prend quand même le quotidien des patients en compte mais ça va être vraiment la pathologie qui va le déterminer. Aujourd'hui l'hydro est une vraie aide dans le monde médical donc plus particulièrement chez les ostéos et chez les kinés on va les utiliser pour tout ce qui est contractures pour tout ce qui est relancer la circulation sanguine donc pour tout ce qui est pathologie lombalgie contractures musculaires sciatiques sur plein de pathologies diverses et variées.